Et ce soir, plus particulièrement, on aurait toute une carrière, loin d'être terminée, vouée à la diplomatie française et à la défense des valeurs de la République. Vous le savez, la politique étrangère de la France, c'est une politique qui transcende, à vrai dire, nos courants politiques. Il y aura la continuité de notre action étrangère sous le pilotage du président François Hollande, parce que la France se retrouve sur des grandes valeurs de présence universelle et de défense des souverainetés, de défense des droits de l'homme, de défense d'une politique multilatérale. Voilà, je crois, chère Hélène, sans vouloir prolonger indéfiniment, qu'un énoncé de ce brillant parcours, qui illustre les valeurs que promeut notre République, réussite sur la base du mérite et du travail accompli, sens du devoir, et bien vous remplissez toutes les conditions pour recevoir, après l'ordre national du mérite, aujourd'hui la Légion d'honneur. Et je vais donc procéder à présent à la remise des insignes. Hélène Le Gall, au nom du Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Je vous remercie à travers vous, tous mes pairs du ministère des Affaires étrangères, qui ont fait ce choix de me distinguer. C'est un choix qui n'est pas automatique, absolument pas. Certains collègues ont rêvé de recevoir une telle distinction, et qui n'est surtout pas anodin. Et en me choisissant, le ministère, je crois, a voulu récompenser 24 années de carrière, mais aussi m'a accordé sa confiance pour la suite, pour tous les mandats qui me seront confiés jusqu'à, je ne sais pas, 20 ans ou plus encore. Je voudrais insister sur les valeurs qui sont les miennes. C'est vraiment une vocation, le service de l'État, le service de la France, plus particulièrement à l'étranger. C'est une vocation que j'achocie à un engagement. Je suis quelqu'un qui se bat pour ces dossiers, et qui se bat encore mieux quand j'y crois. On me rappelle, c'est une conversation qu'on avait souvent avec mes collègues à Bruxelles. Certains collègues étaient très à l'aise pour défendre des instructions qui leur arrivaient, mais avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Moi, j'étais capable de remesser les terres pour faire bouger mes instructions si je n'étais pas d'accord avec. Je suis quelqu'un qui croit à ce qu'elle fait, et j'ai besoin, en fait, de défendre des causes. Et finalement, ce ministère offre beaucoup d'occasions de défendre des causes, et de très belles causes. Notre travail, c'est avant tout d'oeuvrer à la paix. Le rapprochement entre les nations, c'est la paix, et c'est la condition de tout le reste, de toutes les autres activités humaines. Donc c'est quelque chose de très noble. Il y a une phrase de Malraux, que j'essaye de me souvenir, je vais la dire approximativement, qui disait que l'honneur d'une nation, c'est aussi ce qu'elle offre au monde. Et ce qu'elle offre au monde, la France, c'est aussi des hommes et des femmes qui sont au service de son rayonnement. J'en fais partie, certains d'autres ici, et j'en suis extrêmement fière. Merci à tous. Applaudissements 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 Applaudissements